Alors donc rebonsoir à toutes et à tous, donc pour les nouveaux arrivants, bienvenue dans ce webinaire organisé par le centre de formation de notre institut et donc présenté par Wildata, je suis Steven, nous allons pouvoir donc débuter ce webinaire qui aura pour thème ce soir les outils pour une méthode simple et efficace avec votre logiciel Wildmaster XE. Donc alors, nous allons débuter avant cela, je voudrais savoir une dernière fois si vous m'entendez correctement, donc me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite s'il vous plaît. Donc un oui ou un ok se trouvant sur le dialogue en direct sur votre droite s'il vous plaît. Donc je vois ok, ok, ok. Voilà, alors là je vais monter peut-être un petit peu le micro. Voilà, très bien. Hop. Alors, je vais quitter la petite page d'accueil, comme ceci, pour arriver directement dans le logiciel. Alors donc, tout le long du webinaire, en fait, comme à chaque fois, je vous poserai des questions. C'est simplement pour moi, pour voir si vous voyez la même chose que moi, pour voir si vous n'êtes pas perdu, si vous voyez le même outil que je veux vous montrer. Donc là, pour l'idée, je vais vous demander s'il vous plaît de cliquer n'importe où sur l'écran graphique. Et donc vous allez voir qu'en fait, avec le clic gauche de la souris, eh bien, vous allez avoir votre pseudonyme juste à côté. Voilà, donc comme ça, je vous répète, quelques fois, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ces questions ? Mais pour moi, ça montrera que vous voyez la même chose que moi, simplement. Donc alors, comment je vous ai préparé ce webinaire pour ce soir ? En fait, eh bien, on va partir sur un espace de travail vraiment nu, entre guillemets. On va concevoir notre propre méthode de travail, et ce, avec les outils qu'il y a à l'intérieur de Wallmaster XE, et ce, donc, présent par défaut à l'installation. Donc on va avoir une méthode de travail avec le risque de retournement, détection des chandeliers, et plein de petits outils, vous allez voir, qui sont très, très utiles pour la prise de décision. Avant cela, déjà, qui est WallData ? Il faut savoir que WallData existe depuis maintenant plus de 25 ans, et donc notre métier est exclusivement la création et l'édition de logiciels d'aide à la décision en bourse, avec des méthodes prêtes à l'emploi, pour tout type d'investisseurs, que vous soyez court, moyen, long terme, et sur tout type de produit, que ce soit les actions, Forex, CICAV, FCP, bref, vraiment tout. Les valeurs possibles et inimaginables. Le logiciel Wallmaster XE, lui, à quoi il va vous servir ? Eh bien, il va vous servir à détecter les opportunités sur votre marché favori, sur vos listes personnelles, donc les valeurs que vous suivez, et pareil, je le répète, c'est multi-periodes de temps, et on va pouvoir concevoir sa propre méthode de travail. Donc c'est ce qu'on va faire, justement, ensemble. Donc alors, on va débuter par, tout d'abord, la création de notre propre espace de travail. Donc comment faire ? Eh bien, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Pour concevoir sa propre méthode de travail, donc en fait, il faut concevoir ce qu'on appelle un espace de travail, ou un bureau. Pour ce faire, je vais cliquer sur l'onglet « Démarrer » tout en haut à gauche, donc je vous invite à cliquer dessus, s'il vous plaît, sur l'onglet « Démarrer » en haut à gauche du logiciel. Voilà, parfait, je vous en remercie. Comme ceci. Et donc, voilà. Alors, là ici, vous avez une page de démarrage avec des liens très très utiles, comme revoir les vidéos, poser vos questions, les statistiques économiques, etc. Juste à gauche, vous avez la catégorie « World Data Methods ». Donc ce sont en fait des méthodes dites « Additionnelles », comme les AT Experts et les AT Helpers, que vous allez donc acheter en supplément avec votre logiciel. Ce sont des méthodes dites de « Professionnels », comme par exemple l'AT Experts Divergence Pro, ou Market Phase Indicateur, autrement « Ishimoku Kinkoyo ». Juste en dessous, vous avez vos espaces personnels. Donc c'est vraiment, à l'intérieur, vous retrouverez les espaces de travail que vous allez vraiment créer vous-même. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que nous allons faire. Donc je vais cliquer sur le bouton « Nouveau ». Tout simplement, allez-y. Pareil, je vous invite à cliquer dessus, s'il vous plaît, sur le bouton « Nouveau », juste en bas. Voilà, parfait, je vous en remercie. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut créer un espace de travail pour y mettre nos éléments. Alors j'ai juste à lire. Créer un nouveau graphique. Non, ça ne m'intéresse pas. Créer un nouveau Market Analyseur. Ça ne m'intéresse pas. On va voir ce que c'est qu'un Market Analyseur, juste après. Créer un nouvel espace de travail. Ah oui, pour le coup, ça, ça m'intéresse. Donc je vais cliquer sur « Espace de travail ». Donc en fait, il faudra cliquer sur le bouton jaune. Juste ici, pareil, si vous pouvez mettre la souris dessus. Voilà, super, merci. Comme ceci. Donc là, j'ai une boîte de dialogue, en fait, qui me propose de rentrer un titre. Alors juste pour vous, pour le côté organisationnel, eh bien, je vous conseille vraiment fortement, et je vais vous expliquer pourquoi après, de mettre des titres parlants. Alors pourquoi ? Parce que très souvent, on commence par créer un espace qui s'appelle « Test ». Puis « Test 1 », « Test 2 ». Et après, moi, je l'ai déjà eu, en fait, au support technique. On me dit « Ah, Steven, j'ai perdu mon espace de travail, je ne sais plus lequel c'est ». Et quand je clique sur « Mes espaces de travail », j'ai « Test 1 » jusqu'à 42, quelquefois. Et on me dit « C'est l'un de ceux-là ». Alors que je vous garantis que si vous mettez un titre parlant, vous le retrouverez vraiment plus facilement. Donc là, on va le mettre, par exemple, « Méthode Personnel de point Recherche des Retournements ». Et je clique sur « OK ». Il me dit ensuite, voilà, notre espace est maintenant créé, est-ce qu'on veut l'ouvrir de suite ? Eh bien, oui, puisqu'on veut travailler. Alors on clique sur « Oui ». Voilà. Et me voilà, donc, dans mon espace de travail. Alors, petite question, là, pareil, vous allez répondre avec votre clic gauche de la souris. Où est-ce que je vois que je suis bien dans mon propre espace de travail ? Alors là, c'est à vos clics gauche. Voilà. Regardez, en fait, c'est tout en bas à gauche du logiciel. En fait, on retrouve le nom que l'on vient de lui donner. Donc, « Méthode Personnel de point Recherche des Retournements ». OK ? Donc là, ici, nous sommes dans un espace de travail, en fait, qui va inclure tous les éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, ce sont des écrans graphiques, avec des courbes de chandelier, ou autrement, des « Market Analyzer » qui sont vraiment des technologies avancées. À votre logiciel, Wallmaster XE, c'est vraiment unique au monde. C'est ce qui va vous permettre de détecter les opportunités sur vos marchés, sur n'importe quelle période de temps. Alors, premièrement, on va ouvrir un écran graphique. Pour ouvrir un écran graphique, rien de plus simple, je vais cliquer sur l'onglet « Outils » tout en haut. Et ensuite, j'ai un raccourci rapide, et j'ai le bouton « Graphique ». Je vais cliquer sur « Graphique ». Là, en fait, je me retrouve avec une liste d'écrans graphiques, déjà prête à l'emploi, si je puis dire. Mais on va le dire, pour l'exemple, ce soir, sur le graphique dit de base. Comme ceci. Je clique ensuite sur « Ouvrir ». Et voilà donc mon écran graphique. L'écran graphique, on va le voir aussi, ce sera pareil pour les « Market Analyzer », quand on ouvre un nouvel élément, une nouvelle ressource, il s'ouvre ce qu'on appelle en mode « Pop-up ». Donc « POP-UP ». Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une fenêtre volante. Alors, l'intérêt d'avoir une fenêtre volante, ça c'est très très bien, c'est qu'on peut mettre l'élément ouvert n'importe où. Mais surtout, par exemple, lorsqu'on a deux écrans physiques, trois, quatre, six écrans physiques, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'écran graphique et le poster sur un autre écran qu'on a sur notre bureau. D'accord ? Là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul écran, donc plutôt que d'avoir des fenêtres volantes qui vont un petit peu partout, on va inclure l'écran graphique à l'intérieur de notre espace de travail. Comment faire ? Eh bien, tout simplement, je reste cliqué gauche dans la barre bleue qui se trouve tout en haut. Est-ce que vous voyez toutes et tous la barre bleue tout en haut ? Là où c'est marqué « PX1 un jour ». Voilà, parfait. Donc, je reste cliqué gauche et je déplace. Et en réalité, le but, c'est de rester le clic gauche enfoncé. D'accord ? Je déplace et je mets la souris à l'intérieur de mon espace de travail. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai une ombre bleue qui suit ma souris. Petite parenthèse, j'ai toujours le clic gauche enfoncé. Cette ombre bleue, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, si je lâche mon clic gauche de la souris, eh bien voilà, l'écran graphique prendra toute cette place. Eh bien là, je vais lâcher mon clic. Toc ! Et j'ai bien donc mon écran graphique qui prend absolument toute la place de mon espace de travail. D'accord ? Donc là ici, j'ai un écran graphique. Alors, je vais juste le vider. Voilà. Pour qu'il soit vraiment nu, qu'on puisse travailler tout ça ensemble. Bon. Ensuite, bien sûr, un écran graphique ne me suffit pas. Ce que j'aimerais avoir, c'est une liste de valeurs. Le CAC 40, le SRD, les devises, fonds, ICAV, FCP. Bref, vos listes personnelles et préférées. Pour ça, eh bien, je vais ouvrir notre Market Analyzer. Donc pareil, pour ouvrir un Market Analyzer, c'est vraiment très très simple. Je clique toujours pareil sur l'onglet Outils. Puis j'ai le raccourci rapide Market Analyzer. Est-ce que vous voyez toutes et tous ce raccourci rapide ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà. Très bien, je vous en remercie. Donc je clique dessus. Et donc là, pareil, j'ai tout un tas de Market Analyzers prêts à l'emploi. Donc un Market Analyzer, en tout cas ceux qui sont prêts à l'emploi, vont avoir vraiment une mission bien spécifique. D'accord ? Quand je dis mission, c'est une méthode bien spéciale. Comme par exemple détecter les croisants de moyenne mobile. Détecter les divergences. Ou encore, rechercher les retournements de tendance. Nous, c'est ce qu'on va chercher ce soir. Donc je regarde dans la liste. Je vais dans AT helper. Et j'ai bien donc recherche des retournements. Je clique dessus, puis je clique sur ouvrir. Pareillement, donc il va m'ouvrir un Market Analyzer Wallmaster qui se trouve juste ici. Donc le but n'est pas de le laisser comme ça volant, parce que je trouve qu'au niveau des éléments, après, quand on n'a qu'un seul écran, tout du moins, c'est pas très très évident après de s'y retrouver. On voit que le Market Analyzer est sur les bougies, c'est pas très propre. Donc on va le prendre et on va le mettre à gauche de notre écran graphique. Alors comment faire ? C'est le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, vous l'avez bien compris, je reste cliqué gauche tout en haut sur recherche des retournements, je glisse ma souris. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois mon ombre bleu qui est là. Mais il ne prend pas toute la place de mon espace. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà un élément qui apparaît. Par contre, regardez, j'ai un losange opaque qui apparaît au centre de mon écran graphique. Et bien en mettant le curseur sur le bras gauche du losange, et je lâche ma souris, et bien il me place mon Market Analyzer à gauche de mon écran graphique. Et là, donc, il me propose ici, la méthode de recherche des retournements par rapport à ma liste, donc, là dans notre exemple du CAC 40. Bon. Maintenant, on va essayer d'habiller un petit peu notre écran graphique. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque quand je regarde ici mon Super Market Analyzer, qui va me détecter automatiquement mes risques de retournement, je vais vous expliquer après tout à l'heure ce que c'est qu'un risque de retournement, et bien déjà, comment est-ce qu'il fait, lui, pour nous dire, bah voilà, telle valeur est plutôt un retournement haussier, ou telle valeur plutôt un retournement baissier. Et bien pour ce faire, il va utiliser déjà plusieurs moyennes mobiles, qui vont nous donner la tendance majeure de la valeur. Comment est-ce que je le vois ? Et bien tout simplement, regardez le Market Analyzer Wallmaster. Vous avez premièrement la première colonne qui est ABCD, on va s'en servir juste après. Deuxième colonne, informations sur la valeur, qui nous donne, comme ce l'on l'indique, l'info sur la valeur. Le nom de la valeur, le dernier cours reçu, la variation depuis la veille, et les volumes. Donc les volumes qui peuvent être exceptionnels, et dans ces cas-là, ils sont corréés en orange. Quand on dit qu'un volume est exceptionnel, donc c'est une moyenne par rapport à 25 séances, et surtout, il faut qu'il soit supérieur à 100%. Ça veut dire que c'est une valeur qui est beaucoup traitée en ce moment, une valeur dite préférée des traders. Il se passe quelque chose à la hausse ou à la baisse, mais il se passe quelque chose. Donc là, j'ai l'exemple, par exemple, sur Publicis, 136,14% de volume relatif. Voilà, donc c'est un volume dit exceptionnel. Et juste à côté, on a la tendance majeure. Regardez ici, on me dit que la tendance est plutôt... Puisque, en réalité, si je mets la souris sur le signal qui a été détecté, eh bien, il me donne le contexte automatiquement. Or, en mettant la souris dessus, il me dit que la tendance est haussière. Pourquoi ? Parce que j'ai une moyenne mobile arithmétique de 20 qui est haussière, une de 50 qui est haussière, et une de 100 qui est haussière. OK ? Donc là déjà, eh bien, il me fait ici la synthèse de trois moyennes mobiles. Il me dit, voilà, par rapport à ces trois MMA, eh bien, ma tendance est plutôt haussière. D'accord ? Alors, pourquoi les MMA ? Parce que les moyennes mobiles, qu'elles soient arithmétiques, exponentielles ou pondérées, eh bien, ce sont des indicateurs, ce qu'on appelle de la famille de la tendance, qui nous détectent la tendance, ou plutôt baissier. Voilà pour la petite histoire. Juste à côté, eh bien, j'ai les signaux contre la tendance. Ça veut dire que lui, automatiquement, et ce sur chacune de vos valeurs, il va vous donner les signaux contre la tendance par rapport à une analyse sur cinq indicateurs techniques. Il y a les cinq indicateurs les plus utilisés dans le monde de l'AT, de l'analyse technique, le RSI, stochastique, qui sont des indicateurs dits de puissance, la moyenne mobile arithmétique, le DMI, les masses et D, donc qui sont des indicateurs dits de tendance, et donc d'oscillation. Alors, moi, ce que j'aimerais déjà dans un premier temps, c'est avoir, eh bien, tous ces indicateurs à l'écran, pour voir, justement, un petit peu, quelle est sa tête au niveau graphique. Donc, on dit RSI stochastique. Comment fait-on pour ajouter une nouvelle zone graphique dans son écran ? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais recliquer sur SILOR. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, toutes et tous, dans la barre bleue de mon écran graphique, là où c'est inscrit, EI, SILOR, I-N-T-L, avec son cours. Voilà, si vous pouvez cliquer dessus, c'est parfait. Eh bien, pour ajouter une nouvelle zone graphique, il suffit de cliquer sur cette barre bleue, tout simplement. Toc, je clique. Là, ici, j'ai un bouton qui s'appelle Ajouter indicateur. Et on voit une petite illustration graphique qui me dit que c'est pour ajouter une nouvelle zone. Voilà, et quand je mets la souris dessus, on me dit, ajoute un indicateur supplémentaire dans une nouvelle zone en bas de votre graphique. Eh bien, c'est parfait. Je clique dessus. Ensuite, voici, alors là, j'ai une liste de tous les indicateurs techniques référencés dans mon logiciel OneMaster. Donc là, moi, je vais y mettre, en fait, ce qu'il y a dans ma colonne à gauche. Donc, le RSI. Je vais chercher le RSI. Je clique dessus, et je fais Valider. Voilà. Est-ce que vous voyez toutes et tous le RSI qui vient de s'afficher sur mon écran graphique, s'il vous plaît ? Parfait, je vous en remercie. Maintenant, on va rajouter la stochastique. Donc, je clique à nouveau sur Ajouter indicateur. Comme ceci. Je vais chercher Stochastique dans la liste. Donc, je déroule, je déroule. Elle est là. Je clique sur Valider. Est-ce que vous voyez toutes et tous, s'il vous plaît, l'indicateur stochastique qui vient d'apparaître ? Parfait, je vous en remercie. Ensuite, donc, MMA, ça, je les ai déjà. Le DMI. Alors, je vais cliquer, pareil, sur Ajouter indicateur. Je vais chercher le DMI. Je clique dessus, et je fais Valider. Est-ce que, pareil, encore une fois, vous voyez toutes et tous le DMI qui vient de s'afficher ? Parfait, merci. Et enfin, le MACD. Donc, pareil, encore une fois, je clique sur Ajouter indicateur, et je clique, donc, je vais chercher MACD. Et Valider. Voilà. Voilà tous mes indicateurs, en fait, qui sont, en réalité, calculés simultanément depuis ma colonne, sinon contre la tendance. Alors là, vous pouvez me dire, alors, dis donc, ouais, ok, mais ce qu'il y a ma courbe graphique est complètement écrasée en haut. Alors, ne vous inquiétez pas, là, on va pouvoir, justement, eh bien, ajuster la taille de nos zones. Très simplement, comment faire ? En mettant la souris entre chacune de mes zones, en fait, eh bien, ça se transforme. Alors, je n'ai pas trouvé de nom pour ça. Voilà. J'appelle ça la porte d'ascenseur à l'horizontale. Bon, même si je n'en ai jamais vu, au moins, ça existe dans le logiciel. Je reste cliqué gauche et je descends ma zone. Comme ceci. Pareil. Voilà. Et vous voyez, en fait, j'ajuste, comme je souhaite, mes différentes zones. D'accord ? Petite astuce. Si vous vous dites, bon, ben voilà, là, j'aimerais afficher, sans forcément supprimer mes zones d'indicateur, mais j'aimerais afficher que ma courbe des cours, avec mes deux moyennes mobiles. En fait, n'avoir que cette zone-là, tout en haut, mais qui apparaît en grand. Eh bien, tout simplement, je double-clique sur ma zone. Tac, tac. D'accord ? Comme ça, ma zone s'agrandit. Pour revoir mes zones graphiques qui étaient en dessous avec mes indicateurs, un redouble-clic. Tac, tac. Voilà. Et donc là, j'ai à nouveau mes zones. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle zone. Je veux agrandir le RSI, je double-clique dessus. Et j'ai le RSI qui apparaît. Un redouble-clic. Et le RSI, donc, redevient un petit peu plus petit pour afficher toutes mes zones. Ok ? Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est très bien, d'accord ? Bon, c'est quand même intéressant. À savoir, j'ai ma tendance majeure qui est calculée ici dans ma colonne tendance majeure. Très bien. J'ai mes signaux contre la tendance. C'est interpeccable puisque mon market analyzer va me calculer 5 indicateurs simultanément et me dire, ceux qui sont en retournement baissier ou ceux qui sont en retournement haussier. Alors, comment je le vois ? Tout simplement avec la couleur. Regardez en fait, alors là, il faut le lire. Il y a une lecture quand même à avoir, d'accord ? Il faut aborder le market analyzer comme ce que je vais vous présenter maintenant. Si l'on cherche des retournements de tendance, on va rechercher des retournements dits baissiers et de retournements dits haussiers. Ok ? Alors, pour les retournements, par exemple, haussiers, eh bien, ce que je vais chercher, c'est par exemple les valeurs type ArcelorMittal, qui sont en tendance baissière actuellement. D'accord ? Si je dois tresser un trait, c'est plutôt de la baisse. Ok ? Mais à côté de ça, eh bien, je vais chercher les retournements, savoir si les indicateurs se retournent à la hausse. Comment je le vois ? Regardez ici, par exemple, dans mon analyse des signes contre la tendance, j'ai mon RSI qui est survendu, et la stochastique qui est survendue. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment une reprise des acheteurs. Si une reprise des acheteurs, eh bien, ça veut dire tout simplement que le cours, eh bien, risque de monter. Ok ? Alors maintenant, on peut se poser la question, « Ben oui, mais bon, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, d'être davantage gourmand, comment est-ce que je peux calculer la probabilité du fait que cette valeur peut se retourner ? » Alors justement, dans ce market analyzer que je trouve vraiment formidable, qui recherche des retournements, eh bien, il y a une autre colonne que j'ai cachée volontairement, voilà, comme ceci, qui vous donne la synthèse de ces deux colonnes. D'accord ? Qui s'appelle « Probabilité de retournement », tout simplement. Donc en fait, c'est avec une barre qui va de 1 à 10. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, plus le retournement a été effectué, plus la barre augmente. Ok ? Et juste à côté, on est parti de quelque chose de très très simple, puisque, et moi le premier, j'ai pas un Bac plus 125 en analyse technique, c'est pas forcément évident de comprendre par moment des signaux, parce que c'est tout le temps où il y a plein de chiffres partout, ou choses comme ça. Eh bien là, on est parti de quelque chose de très très simple, que vous voyez tous les soirs, ou tous les midis, ou aux 13h, ou aux 20h, c'est la météo. Quand il y a du potentiel, c'est un soleil, donc là, lorsque c'est un soleil, ça veut dire qu'il va y avoir un retournement, il risque d'y avoir en tout cas un retournement haussier. A l'inverse, si je prends par exemple Sanofi, nous sommes pour le moment en tendance vraiment fortement haussière. Ok ? Eh bien à côté, attention, j'ai le RSI qui devient suracheté, le stochastique qui devient suracheté, qui sont vraiment des indicateurs qui pèsent lourd aussi un petit peu sur la balance. Et à côté, regardez ici, j'ai un nuage avec des éclairs et de la pluie. Je mets la souris dessus, me dit, voilà, probabilité de retournement à la baisse. La barre de progression mesure 1. On me dit, voilà, là j'ai 2 points sur 10. La valeur est surachetée. Donc si déjà c'est allumé et qu'on me dit que c'est suracheté, c'est que ça commence vraiment à être fortement suracheté. D'accord ? Si je prends EDF, je vais mettre la souris dessus. Attention, une correction est en cours. Là ici, pareil, la tendance haussière est fortement compromise. Donc attention, là on risque d'avoir une dégringolade. Ok ? Donc tout ça, c'est très intéressant déjà par défaut de pouvoir l'étudier. Après bien sûr, vous pouvez ouvrir cela sur n'importe quel type de valeur. Si je prends par exemple, voilà, Forex Sélection. Là par exemple, là je vois sur Euro CHF, pour le moment, la tendance est plutôt neutre. Effectivement, quand je regarde déjà graphiquement, on voit les indicateurs, ils sont tous au milieu. Le cours aussi est au milieu. Par contre, j'ai l'Euro Japan, ici. J'étais en tendance haussière. Attention, le RSI stochastique allumé en rouge, donc c'est qu'il y a un retournement baissier. Et on a ici les nuages qui me disent qu'une correction est en cours. Ok ? Et pareil, je peux vraiment filtrer cela avec une plus grosse liste, si je le souhaite, comme par exemple le SRD où j'ai 120 valeurs. Voilà. Hop ! Et là, donc sur les 120 valeurs, pareil, je vais avoir ici le consensus et la synthèse de toutes mes valeurs. Alors, ce qui peut se passer aussi visuellement, là c'est une petite astuce technique, c'est-à-dire que je peux avoir aussi plein de signaux. Mais dans ces signaux-là, il y a des signaux où j'arrive un petit peu après la bataille, finalement. Comme par exemple, si je prends Avas, on voit que là j'ai le RSI, MMA, DMI, MACD. Et quand je regarde, je suis à 8 sur 10, la tendance haussière est fortement compromise. Ah, bah tiens, tu mets le ton de John, comme on dit. C'est-à-dire que là, la tendance baissière a déjà bien été effectuée. Donc si par exemple, je voulais m'intéresser à cette valeur à la vente à découvert, il est peut-être déjà un petit peu trop tard. Et inversement, pareil pour la hausse. Bon là, je n'ai pas de cas malheureusement. Mais par moment, on peut arriver à des hausses qui sont déjà bien effectuées. Et donc j'arrive beaucoup trop tard. Eh bien, vous avez la possibilité en utilisant les outils intelligents de votre Market Analyzer Wallmaster. Et ce, pour le Market Analyzer Recherche des retournements, eh bien, d'utiliser les fonctions avancées. Je m'explique. Alors avant ça, attendez, je vous remontre où ça se trouve. Vous avez tout en haut de la colonne, signaux contre la tendance, un petit bouton qui ressemble à une clé à molette et un marteau. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Je vous en remercie. Je clique dessus. Alors ce qui est très très intéressant, alors là, j'espère que je ne vais froisser personne, mais vous devez certainement, vous aurez peut-être déjà entendu parler, vous avez peut-être même déjà frotté, à ce qu'on appelle les black box ou les boîtes noires, où vous avez des signaux qui sont tirés de je ne sais où, qui fonctionnent un jour et qui ne fonctionnent plus après pendant 70 ans, où on ne sait pas ce qu'il y a derrière, à moins d'avoir vraiment beaucoup d'argent et puis faire un petit peu de l'auto, ce n'est pas top de travailler avec ce genre d'outils. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Là ici, vous avez bien entendu des signaux qui sont détectés. Là, vous l'avez vu, le RSI, suracheté, survendu, etc. Nous, nous avons mis des paramètres d'indicateurs, comme vous le savez, comme les moyennes mobiles, par exemple, il y a des moyennes mobiles de 10 périodes, 20 périodes, 60, 200. Après, chacun a ses propres périodes de temps, d'accord ? Et bien là, vous avez la possibilité, bien entendu, de pouvoir paramétrer chacun des indicateurs. Par exemple, si je regarde le RSI, là, c'est un RSI 9, d'accord ? Et bien, il y en a qui vont utiliser le 12, ou le 14, ou le 37. Là ici, vous avez la possibilité de le modifier. Pareil pour les zones de surachat et survente, 70, 70, 30 pour vous, si c'est beaucoup trop éloigné, vous les mettre 60 et 20, et bien, vous pouvez le modifier très aisément. Ok ? Bien sûr, il ne faut surtout pas hésiter à essayer d'aller peaufiner, justement, les paramétrages, d'accord ? Une fois qu'on a bien saisi sa propre méthode, et ça, c'est pour toutes les méthodes. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque rien ne vous empêche, après, si vous voulez tout réinitialiser, par défaut, à l'installation, on dit, entre guillemets, d'usine, et bien, un simple clic sur le bouton « tout par défaut » remettra comme si c'était votre installation, d'accord ? Donc, pour ça, c'est très, très intéressant. Et surtout, regardez à côté, je trouve cet outil vraiment très, très bien, c'est l'option de sélection. Est-ce que vous voyez toutes et tous, à droite, l'option de sélection, où il y a une petite coche verte qui dit « afficher toutes les valeurs de la liste ». Est-ce que vous pouvez cliquer sur la petite coche verte, s'il vous plaît ? Voilà. Et je me dis, bah, tiens, tant que j'y suis, ça m'aide déjà beaucoup, ce market analyseur, puisque sur 120 valeurs, il me détecte quand même les valeurs qui sont à fort potentiel haussier ou baissier, avec cette recherche des retournements. Mais je veux aller encore plus vite. Je veux affiner mes signaux. Donc là, je décoche, je ne veux pas afficher tous les signaux. Alors là, je peux afficher les valeurs avec une probabilité de retournement à la baisse. Je me dis, bon, je ne fais pas de vente à découvert, donc tout ce qui est baissier ne m'intéresse pas. Je recherche l'opportunité acheteuse ou haussière. Donc je décoche. Je veux afficher que les valeurs où il y a un soleil, en fait, où il y a une probabilité de retournement à la hausse. Probabilité de retournement minimum également. Je peux jouer avec ça. Je peux demander les probabilités de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord ? Donc ça parait très intéressant. Alors, petite anecdote, ce sont aussi les clients que j'ai au téléphone qui ont trouvé quelque chose qui peut être intéressant, donc, entre guillemets, à étudier, pour essayer encore plus de prendre un coup d'avance par rapport à une recherche de retournement à la hausse, eh bien, pourquoi pas, c'est d'aller afficher que les retournements baissiers, mais ceux qui sont fortement baissiers, 10 sur 10, pratiquement. 10 sur 10 ou 9 sur 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils peuvent arriver à une fin de retournement baissier. D'accord ? Où la baisse a fortement eu lieu. Et donc, pourquoi pas essayer d'aller encore chercher davantage le retournement haussier. Ok ? Bon, là, on n'en est pas là. Je demande, comme ceci, les retournements, en tout cas, où il y a une probabilité de retournement à la hausse, de 1 sur 10 déjà. Et ensuite, je clique tout simplement sur le bouton Valider. Toc ! La moulinette se met en place. Et donc, comme ça, il va aller me filtrer automatiquement, vous voyez, sur 120 valeurs, il me détecte que 8 valeurs avec une probabilité de retournement haussier. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer quand même le gain de temps que vous allez avoir, par exemple, en rentrant du travail le soir ou même le matin, quand vous débutez votre journée à l'ouverture de la bourse. Je vous garantis que vous allez gagner énormément de temps. Ok ? Autre chose aussi. Vous avez, dans le logiciel Wallmaster, donc ça, c'est un outil supplémentaire, bien sûr, par défaut, dans votre logiciel, ça s'appelle les assistants visuels. Un assistant visuel, qu'est-ce que c'est ? Donc, sa définition brute, c'est un assistant visuel, savoir, sur votre écran graphique. C'est-à-dire qu'il va vous rajouter des signaux sur votre écran graphique qui vont s'attacher à la bougie japonaise ou au bar chart, ou à votre courbe, qui vont vous donner ou le consensus et la synthèse que vous avez dans votre market analyzer, c'est-à-dire qu'il va vous donner un signal valeur par valeur, ou autrement, il peut également vous donner un signal que vous, vous aurez décidé de mettre sur la valeur, comme par exemple une note personnelle, ou autrement, détecter des signaux sur un historique de temps. Par exemple, là, nous sommes en jour sur deux ans, ça veut dire qu'une bougie japonaise représente une journée de cotation boursière. Eh bien, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, il peut aller vous chercher, vous détecter, à savoir s'il y a des détections techniques de chandeliers. Par exemple, il y a le doji, il y a la femme enceinte, le marteau, enfin bon, il y en a, je ne sais plus combien de techniques comme ça en chandelier, il en existe plus de 300, je crois. Après, à moins de se manger le livre où ils expliquent les 300 techniques, 300, en tout cas, configurations techniques en chandelier, ou autrement, d'avoir tout simplement un outil comme celui-ci, qui est le Wallmaster XE. Et je vais vous montrer justement que grâce aux assistants visuels, il sera vraiment encore plus aisé d'aller affiner les huit valeurs que nous avons à gauche dans le Market Analyzer. Alors, nous allons débuter, si vous me permettez, par rajouter un assistant visuel, tout simplement, qui est la recherche des retournements, en réalité, qui va nous redonner le consensus et la synthèse qu'il y a dans notre Market Analyzer à gauche. Ça, je pense que ça peut être pas mal pour voir, pour retrouver justement, eh bien, le signal, tout bêtement. Alors déjà, en assistant visuel, comment est-ce que je fais pour l'activer ? C'est très simple, vous avez en haut à gauche de la zone graphique où il y a mes chandeliers japonais, une petite baguette magique. Est-ce que vous voyez la baguette magique, s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer dessus, voilà, parfait, je vous en remercie. Je vais cliquer dessus, hop, voilà. En cliquant dessus, eh bien, s'affiche toute la liste des assistants visuels proposés, donc, par mon logiciel OneMaster XE. Donc alors, je vais vous présenter des assistants visuels bien définis pour ce soir. Je vais commencer par la recherche des retournements. Donc, je vais chercher dans la liste, hop, 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 voilà. Merci Philippe. Probabilité de retournement. Je clique dessus, puis je clique dans la colonne centrale sur Ajouter assistant. On voit que l'assistance se met ici, tout à droite, et ensuite je clique sur Valider. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose qui a été modifié ou ajouté sur l'écran graphique ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc là, pour le coup, il se trouve en haut à droite de mon écran graphique. Alors, petite astuce de manipulation au niveau de l'ergonomie. Si vous vous dites, ouais, bon, malheureusement, c'est déjà bien, il me l'affiche, mais je ne le voulais pas en haut à droite, je le voulais en bas à gauche. Vous pouvez le mettre où vous le souhaitez dans votre écran. Voilà. en cliquant sur le petit croisillon en haut à droite de l'assistant visuel. Est-ce que vous voyez toutes et tous le petit croisillon en haut à droite de l'assistant visuel ? En haut à droite, voilà, super, je vous en remercie. Donc, je vais cliquer dessus et tout simplement, j'ai un assistant qui me permet de déplacer l'assistant visuel, en fait, qui me met une illustration graphique et donc je peux les mettre tout bêtement, regardez, hop, dans le coin en bas à gauche, dans le coin en bas à droite ou au centre de ma zone, en haut mais au centre ou autrement, je peux le déplacer aussi point par point si je le souhaite, d'accord, pour essayer d'optimiser, pourquoi pas, l'emplacement de mes assistants visuels. Pour le coup, moi, je vais le laisser en haut à droite et je clique sur OK. Donc alors, vous avez aussi d'autres options dans cette assistant visuelle ici précis. Par exemple, vous avez une petite flèche bleue, une petite flèche noire qui permet de changer de type d'information. Par exemple, ici, il nous donne, je me mets sur R1M, et il va me donner la synthèse de mes deux colonnes que j'avais dans mon market analyzer. Donc 3 sur 10 avec mon petit soleil. Pareil, là, ce qui est très très bien, pareil pour le côté pédagogique, on va le voir tout à l'heure, en plus, c'est qu'en mettant la souris sur n'importe quel signal de votre logiciel, il va vous donner la définition, autrement, le consensus, la synthèse, bref, absolument tout. Mais également, je peux cliquer, est-ce que vous voyez toutes et tous, s'il vous plaît, le petit bouton avec une fléchette bleue qui tend vers la droite, une fléchette noire qui tend vers la gauche. Voilà, pareil, si vous pouvez cliquer dessus, ah super, je vous en remercie. Regardez, je vais attendre que les fléchettes disparaissent, et je vais faire un clic gauche dessus, tout simplement, comme ceci. Et donc là, au moins, en un clin d'œil, je sais que mon RSI est survendu, ma stochastique est survendu, et ma CD est aussi haussier. D'accord ? Je reclique dessus, hop, je retrouve ma synthèse de ma probabilité de retournement, tout simplement. Et pareil, je retrouve aussi mes outils qui me permettent, par exemple, de changer mes moyennes mobiles qui sont calculées par rapport à ma tendance majeure. Là, ici, nous sommes partis sur l'arithmétique, par défaut, mais si vous ne faites que de l'exponentiel, vous cochez exponentiel, du pondéré, du triangulaire, après, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, tout est absolument modifiable, personnalisable, et donc peaufinable. Là, je vais cliquer sur annuler. Autre type d'assistant visuel qui pourrait éventuellement nous permettre d'aller, en fait, filtrer davantage les signaux détectés, ou en tout cas, les probabilités détectées par notre market analyzer. C'est-à-dire que le logiciel, vous aide vraiment dans votre prise de décision. Mais n'oublions pas une chose, et quelque chose d'important, aujourd'hui, l'analyse technique prend vraiment le pas sur l'analyse fondamentale, et l'analyse technique, qu'est-ce que c'est ? Si je prends sa définition brute, l'analyse technique, c'est l'analyse chartiste et l'analyse systématique ou l'analyse moderne. L'analyse moderne, on l'a, c'est fait grâce à la technologie OneMaster XE, c'est-à-dire les market analyzers, détection des opportunités. L'analyse chartiste, c'est un très très beau mot pour dire simplement l'analyse par les lignes. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne ? Par exemple, c'est tracer un support. Un support, qu'est-ce que c'est qu'un support ? Eh bien, hop, j'ai en prenant un support, c'est une ligne horizontale qui se trouve en dessous du dernier cours qui est affiché sur mon écran. Autrement, un support en dessous et autrement une résistance qui se trouve au-dessus, comme ceci, de mon cours actuel. Alors bien sûr, là j'ai tracé des supports résistances entre guillemets au hasard, d'accord ? Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des règles quand même bien précises en analyse chartiste au niveau du tracé de lignes support résistances. Alors bon, ce soir, le but n'est pas de vous faire un cours là-dessus, je vous dis simplement qu'il y a des règles, c'est-à-dire qu'on ne va pas tracer par exemple un support là, une résistance ici, un support ici, et se dire, ah bah tiens, regarde, là, mon chandelier est bien pris entre les deux, obligé, ça va partir ou au-dessus ou en dessous. Oui, forcément, oui, c'est là-dessus, bien sûr. Mais il y a des règles, par exemple, qu'il y ait au moins deux points de toucher. Les supports, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement prendre l'historique de la valeur, prendre en fait, eh bien, ces plus grandes, entre guillemets, saisons, et tracer justement des points vraiment qui sont très 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 utiles et presque obligatoires à analyser pour les valeurs avant de prendre quelques décisions que ce soit. D'accord ? Alors bien sûr, moi j'étais le premier au départ, je ne savais pas comment tracer ce support résistance. Au début, je les mettais un peu n'importe comment. Eh bien, on a pris en fait, eh bien, on va dire l'exemple du débutant en analyse chartiste en se disant, bah tiens, on va l'aider. On va l'aider à tracer ces supports résistances. Comment faire ? Eh bien, grâce à un assistant visuel, qui s'appelle le ChartExpertLite que vous avez, vous aussi, dans votre logiciel OneMasterXE. Alors, justement, ça répondra à la question d'utilisateur, donc je suis désolé, je ne connais pas votre prénom ou votre nom. Support résistance déjà programmé sur le graphique ? Oui, support résistance dit horizontaux. Donc pour ça, alors par contre, j'ai oublié comment faire. Est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît comment faire pour afficher un assistant visuel dans l'écran graphique ? Parfait, merci. Hop, effectivement, on clique sur la petite baguette magique. Voilà. Je vais chercher ChartExpertLite, je clique dessus, je fais ajouter l'assistant et je valide. Comme ceci. Et vous voyez, en fait, automatiquement, valeur par valeur, eh bien, il va me tracer mon meilleur support, meilleure résistance de mes valeurs et ce, par rapport aux périodes de temps utilisées. Je m'explique. Là ici, par exemple, nous sommes en jour, mais ce qui est très intéressant, en tout cas pour la méthode, c'est de détecter, finalement, les recherches de retournement dans notre période dite principale, c'est-à-dire dans la période que l'on va utiliser pour faire nos entrées et sorties sur les valeurs, mais également d'aller vérifier s'il y a des supports ou des supports en l'occurrence parce qu'on va faire plutôt de la hausse, des supports cruciaux sur les valeurs que je suis en train d'étudier mais plus sur du long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, eh bien, je vais aller chercher à regarder la valeur mais avec beaucoup plus de recul. D'accord ? C'est-à-dire que là, je suis en train de regarder mon arbre, grossièrement, mais mon arbre, je suis en train de regarder en fait son tronc. Mais je vais voir ces feuilles et ces branches. Pour ça, il faut que je me recule. D'accord ? Mais là, c'est exactement le même principe. Pour ce faire, eh bien, tout simplement, je vais changer de période de temps. Je vais cliquer sur le bouton principal et j'utilise une unité de temps majeure qui me permet d'avoir un recul. C'est-à-dire qu'en réalité, une bougie ne va pas me donner une journée de cotation mais va me donner cinq jours de cotation. On va regarder vraiment ça sur du long terme. Je regarde ça sur la semaine. Comme ceci, tout simplement. Alors, ce qui va être vraiment très très intéressant, c'est que grâce au logiciel Wellmaster XE, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle le multi-periode de temps au niveau des écrans graphiques. Tout simplement, c'est d'ouvrir un autre écran graphique. Voilà, je clique sur ouvrir. J'utilise pareil le graphique de base dans l'idée. Comme ceci. Et de le placer à côté. Voilà. Hop. Attendez, je vais faire ça mieux. Je vais mettre mon unité de temps principal à gauche et mon unité de temps long terme à droite. Comme ceci. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, comme ça, à gauche, je vais me mettre en jour. Donc, c'est vraiment mon unité de temps qui va me servir à passer mes ordres. Et à droite, ma vue un petit peu plus long terme avec, pareil, mes tracés de support résistance comme ceci en semaine. Et en réalité, le but, qu'est-ce que ça va être dans ma recherche de retournement ? Ça va être de regarder valeur par valeur. Donc là, ça va, j'en ai 8. Valeur par valeur. À savoir, quelle valeur en long terme se rapproche fortement d'un support. Pourquoi d'un support ? Eh bien, regardez, j'ai juste à regarder graphiquement ce qui se passe. C'est qu'en réalité, ma valeur, dès qu'elle se rapproche d'un support, grossièrement, bien sûr, toc, en 1, eh bien, il va aller chercher un nouveau, justement, une nouvelle tendance haussière. En 2, vous voyez, là, il rebondit une deuxième fois dessus. Il va chercher une nouvelle tendance haussière. Et là, pourquoi pas, regardez, il va peut-être rebondir une troisième fois dessus pour aller chercher encore une tendance haussière. Donc, cette valeur, en tout cas, m'a l'air très intéressante. C'est la valeur Eramet. Donc là, maintenant, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, justement, mettre de côté Eramet pour analyser davantage, d'accord, ma valeur. Pour mettre de côté ma valeur Eramet, eh bien, je vous propose d'utiliser un outil qui s'appelle le paper trading, qui est très, très simple d'utilisation, qui permet, en fait, de créer des listes, on va dire, volatiles, temporaires. C'est A, B, C ou D. Vous l'avez, je ne sais pas si vous le voyez, dans la première colonne de mon market analyzer, tout à gauche. Vous le voyez ? Voilà, merci de cliquer dessus, super. Alors, A, B, C ou D, alors ça, c'est vous qui décidez. On n'a pas prédéfiné en disant, tiens, A, A, ça sera les valeurs qu'on achète, en B, celles qu'on vend, en C, celles en portefeuille, en D, celles où j'irai plus jamais de ma vie, parce que dès que je vais dessus, je perds à tous les coups. Non. Là, c'est vraiment vous qui décidez, en réalité, ça remplacerait plus ou moins les post-it que vous collez partout sur votre écran, ou autrement, de votre bloc-notes, en disant, tiens, voilà, je mets de côté ma valeur Eramet, Areva, C, G, G, OK ? Donc là, ici, hop, je vais cocher, voilà, le petit, le petit rond A. Voilà, Eramet, ça veut dire que là, j'ai mis Eramet dans une liste A. On y reviendra tout à l'heure. Je continue mon analyse. Alors, pour le moment, c'est très visuel. Je regarde Areva, regardez Areva, par exemple, il y a eu une échec ici sur un support, support qui devient résistance, donc je me dis, là, c'est quand même pas terrible, terrible, donc celle-là, je ne m'y intéresse pas. CGG, ah, dis donc, ça c'est super intéressant, je suis sur un support, je vais la mettre de côté. Arkema, là, je suis entre support résistance, je le mets de côté, je ne m'y intéresse pas. Michelin, il se rapproche du support, tiens, je vais m'y intéresser, je le mets de côté, je le mets dans ma liste A. CFAO, là, je suis quand même, j'ai eu un échec ici sur un support, mais il est quand même dessus, donc je vais quand même la mettre de côté. Total, Total, c'est plus ou moins pareil, je vais pouvoir la mettre de côté, et Bourbon, en plein centre, je ne m'y intéresse pas. Donc, en réalité, là, ce que je viens de faire visuellement, et grossièrement, je viens de mettre quelques valeurs dans une liste personnelle, finalement. Mais comment faire pour trouver ma liste personnelle ? Déjà, pouvez-vous m'écrire dans le chat en direct, me dire dans quel marché on se trouve, finalement, s'il vous plaît ? dans le chat en direct, si vous pouvez m'écrire, autrement, voilà, vous cliquez, si vous le souhaitez, à l'endroit, voilà, SRD, parfait. Et en fait, vous le voyez en haut du Market Analyzer, c'est marqué Marché SRD, parfait. En cliquant dessus, voilà, j'accède à tous les marchés, en réalité, que vous téléchargez selon votre abonnement WallData, vos services optimum. Mais en descendant tout en bas, eh bien, j'ai mes propres listes de valeurs. Et regardez ce que je viens de trouver là, sélection A. Sélection A, bon, voilà, ce sont mes valeurs à fort potentiel. Je vais pouvoir cliquer dessus et cliquer ensuite sur Ouvrir. Et comme ça, de 8, je passe à 5. Donc, ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'on va pouvoir vraiment, donc là, on a mis à peu près une demi-heure pour expliquer ça, mais je vous garantis qu'à la maison, vous ne vous mettrez même pas 5 minutes. Là, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur l'analyse de ces 5 valeurs. Pour pouvoir analyser ces 5 valeurs, vous pouvez utiliser, bien sûr, un nombre innombrable d'outils. Maintenant, ce qu'il faut, c'est utiliser les outils qui vous correspondent. Ce que vous connaissez, n'utilisez jamais un indicateur que vous ne connaissez pas. Prenez vraiment ce que vous connaissez déjà, c'est vraiment préférable. Donc, par exemple, aussi, quelque chose de très intéressant, ça va être d'utiliser, alors je vais me remettre sur le SRD, comme ceci, c'est vraiment pour illustrer mes propos, ça va être d'utiliser, il y en a qui l'utilisent pour passer des ordres, d'accord ? Nous, on va l'utiliser en complément d'analyse, ça sera les détections techniques de chandeliers japonais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'en réalité, en analyse technique, selon plusieurs configurations, par exemple, quand on a un petit chandelier avec un gros, ou trois gros chandeliers qui se suivent et en plus qui sont verts, et autrement, un chandelier avec juste une barre et une grande ombre, ça représente, dit, des configurations techniques en chandelier, ça représente ou des mouvements baissiers ou des mouvements haussiers, d'accord ? Eh bien, il y en a qui ont l'habitude depuis des années et des années de voir trois ou quatre configurations comme ça à l'œil nu, maintenant, on peut en rater. Eh bien, j'ai proposé d'utiliser un assistant visuel, alors je vais fermer mon écran graphique à droite, un assistant visuel, encore une fois, qui s'appelle détection des chandeliers XE. Alors, je reclique sur la baguette magique, je vais chercher détection des chandeliers XE et je clique sur ajouter l'assistant. Voilà, je clique sur valider. Voyez-vous, s'il vous plaît, quelque chose qui aurait été modifié sur l'écran graphique ? Est-ce que vous le voyez ? Ah ah, super ! Voilà qui est intéressant. Et donc ça, eh bien, ça peut vous aider davantage encore à filtrer et d'aller chercher la valeur à fort potentiel, celle qui ressort du lot, selon vos méthodes. Alors, regardez, en fait, eh bien, vous avez à chaque fois des petites illustrations, des illustrations représentant la configuration technique en chandelier détectée sur votre écran graphique et ce, toujours pareil, valeur par valeur, unité de temps par unité de temps. Alors là, par exemple, nous sommes sur Bourbon et d'ailleurs, j'ai vu que quelqu'un, je crois que c'est M. Bourdelot qui disait « Le marteau est un signal de retournement, Bourbon est un beau marteau ». Effectivement, regardez, on avait sur Bourbon. Là, je fais juste de la lecture, je ne suis pas analyste, vous me connaissez, je suis au support technique, mais je fais de la lecture tout comme vous. Tendance majeure, baissière. Bon, probabilité de retournement, j'ai un soleil, donc c'est en train de se retourner à la hausse. Là, ici, il est posé pile-poil sur un support, donc il y a aussi pareil, de fortes probabilités pour que la valeur est un rebond haussier. Et en plus de ça, je mets la souris dessus, j'ai un marteau qui est une configuration de retournement à la hausse. Regardez, comme je vous le disais, le côté pédagogique aussi qu'il y a WallData dans notre logiciel WallMaster XE. Utilité. Cette figure indique un risque de retournement important dans une tendance baissière. Note, le corps peut être blanc ou noir, cependant, quand il est blanc, le signal est plus significatif. Donc, blanc ou vert est noir ou rouge en fait. Validation. On vous donne la validation en plus. Si lors de la séance suivante, donc demain pour le coup, le cours est à la hausse, le renversement de tendance est confirmé et le marteau peut éventuellement se transformer en étoile du matin. Si lors de la séance suivante, le cours est à la baisse, le renversement peut être invalidé et la figure n'a plus forcément lieu. Voyez un petit peu l'aspect pédagogique de la chose. On n'est pas là juste pour vous donner des signaux qui sont vraiment formidablement bien dessinés sur votre écran, mais en plus, on vous donne la définition. Comme ça, pas besoin d'aller à droite, à gauche, avoir toute une pile de livres à côté. Non, vous avez tout dans votre logiciel. Et en plus, donc là on voit que c'est valeur par valeur, c'est-à-dire que je suis en plus obligé, entre guillemets, d'aller cliquer sur les valeurs. Mais ce qui va être bien, pourquoi pas, et bien ça sera de monter mon propre market analyzer. Regardez à gauche. Vous l'avez compris, j'ai un market analyzer Wallmaster qui va me détecter des probabilités de retournement. Donc j'ai des colonnes. Une colonne ABCD, une colonne info-valeur, une colonne tendance, une colonne signaux, une colonne probabilité. Et bien je peux me dire, et ce sans programmer, de rajouter la colonne qui va me donner les détections des configurations techniques en chandelier. Je m'explique, je vais cliquer, vous voyez tout en haut, vous avez tendance majeure, et juste au-dessus, vous avez une petite page blanche avec un petit plus. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, ça montre que vous voyez les mêmes choses que moi. Voilà. En même temps, je me permets de répondre à Philippe. Je vois qu'il y a François qui répond également. La divergence est une autre méthode pour l'analyse de retournement. Effectivement, c'est une autre méthode. Là, on n'est pas du tout sur la divergence ce soir. Donc là, je vais rajouter une colonne. Je clique dessus. Toc. Et donc je vais rajouter la colonne qui s'appelle qui se trouve dans la catégorie AT Helper Détection des chandeliers XE. Je clique sur Ouvrir. Et ce qui va être vraiment formidable, donc là, j'attends que la moulinette se mette en place, c'est que bien sûr, il m'a filtré mon SRD sur mes probabilités de retournement, mais en plus, j'ai l'information qui me dit Détection de chandeliers. Et là, en une seule vue. Et sur toute ma vie, je sais que tout de suite, là, ah bah tiens, dis donc, Bourbon, j'ai un marteau dessus. Là, pareil, vous gagnez énormément de temps. D'accord ? Et c'est pareil, vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser le multi-periode de temps de votre Market Analyzer. Je m'explique. Quand je dis multi-periode de temps, on l'a vu sur les écrans. Je peux avoir un écran en jour, un écran en semaine, un écran si je veux en 5 minutes, un écran en heure. Mais pour ça, pour les Market Analyseurs, vous n'avez pas besoin d'avoir un Market Analyseur en jour, un Market Analyseur en semaine et un en heure. Non ! Vous pouvez, à savoir, avoir simplement des colonnes. Là, ici, est-ce que vous voyez toutes et tous ma colonne CandlestickXE ? Candlestick, en fait, qui est le mot anglais pour dire chandelier. Voilà. en quelle période de temps il est ? Il est en jour. Ça veut dire que là, il va me détecter mes configurations techniques en chandelier sur des bougies journalières. Donc, il représente une journée de cotation boursière. Je me dis, je veux en plus, pourquoi pas, afficher l'information qui me dit que j'ai des configurations de chandelier mais plutôt en long terme, donc en semaine. Eh bien, on y va. Je rajoute une colonne comme ceci. Pareil, je descends, non, je remonte, pardon, non, je descends, je vais y arriver. Détection de chandelier XE, je clique sur ouvrir. Hop, il me rajoute la deuxième même colonne finalement. D'accord ? Mais cette colonne-là, vous voyez que là, c'est un, entre guillemets, un peu idiot parce qu'on a deux fois le même signal mais en réalité, comme c'est multipériode et ce, dans un seul market analyzer, je vais cliquer ici sur le bouton jour et je lui dis, calcule-moi que cette colonne met en unité de temps majeure. Toc ! Ça veut dire que j'ai ma probabilité de retournement dans mon unité de temps principale que j'utilise pour passer mes ordres, j'ai ma détection dans mon unité de temps principale mais en plus, j'ai la détection des chandeliers dans mon unité de temps dite majeure. Et comme ça, vous pouvez vraiment concevoir très très facilement votre propre market analyzer Wellmaster qui deviendra en fait votre méthode personnelle finalement. Et surtout, ça sera entre guillemets parce que si je dois vous donner une définition du market analyzer, c'est votre assistant personnel qui lui a 30 ans d'expérience en analyse technique et puis vous lui posez des questions, vous lui dites, tiens, donne-moi les probabilités de retournement plus les détections de chandeliers en jour et en semaine. Hop, boum, il vous affiche ça sur la liste que vous souhaitez. point terminé. D'accord ? Alors, maintenant, autre outil que je peux également vous proposer, c'est n'oublions pas aussi tout ce qui est information sur les valeurs. Information sur les valeurs, alors pour ça, vous avez tout un tas de sources, vous avez les emails certainement que vous recevez et vous avez aussi les sites internet, alors là, c'est bourré sur la toile d'informations. Moi, je vais vous proposer deux sources, deux sources, alors on ne fait pas du tout de publicité, d'accord, mais c'est juste pour montrer que ça fonctionne. Deux sources d'informations qui sont très très intéressantes, qui sont Boursorama et Bourse Direct. Alors, je vais vous proposer les deux. Alors, pour tout ce qui est de la manipulation, malheureusement, on ne va pas beaucoup, enfin, je ne vais pas avoir le temps de répéter 150 fois la manip, je vais essayer de toute façon, en réalité, on va faire la manip deux fois, puisque ce sont deux sites internet, différents. Alors, regardez, je pense que vous connaissez toutes et tous le site, admettons, Boursorama.com, il y a quelque chose qui est pas mal dans ce site-là, c'est lorsque je fais une recherche sur la valeur, par exemple, je fais une recherche sur Accor, et bien, je vais avoir les conseils sur la valeur Accor. Donc, ils peuvent être bonnes ou pas, mais j'ai des conseils qui sont donnés, et aussi j'ai le consensus de la valeur, et ainsi que ces infos sur sa société. Très, très intéressant. D'accord ? Ok. Il y a aussi autre chose, il peut y avoir le site internet Bourse Direct, Bourse Direct aussi, qui donne vraiment des informations très intéressantes. donc c'est Bourse Direct.fr, pareil, je rentre le code de la valeur, voilà, hop, et je vais avoir, par exemple, les choses de la séance, et tout en bas, j'ai toutes les rumeurs et infos, ça, moi j'aime bien, c'est les rumeurs et infos de la société. Pareil, c'est vraiment très très intéressant. Ce qui va se passer, c'est le côté un petit peu feignant, mais finalement, pas si feignant que ça, puisque on perd du temps. Je m'explique. J'ai deux sites internet, l'un à gauche, Bourse O, l'autre à droite, Bourse Direct. Et derrière, j'ai mon logiciel qui me détecte mes opportunités. Ce que j'aimerais, c'est que, en cliquant sur Eramet, plutôt que de retourner à chaque fois, hop, sur mes pages web et regarder ce que je fais, je recherche Eramet d'un côté. Hop, je recherche Eramet de l'autre. Vous voyez, ça peut être un petit peu longuet, en plus, ça, je n'ai pas fait de faute de frappe, mais si on arrive à faire une faute de frappe, ça peut être vraiment embêtant. Mais, je vais vous donner une astuce pour rendre automatique la sélection des valeurs sur les deux sites internet et ce, depuis le clic dans votre Market Analyseur. C'est-à-dire que, lorsque j'ai cliqué sur Michelin, les deux sites internet se mettront automatiquement sur Michelin. Pas besoin de taper deux fois la valeur Michelin sur les sites web. Voilà comment faire. Déjà, je vais vous montrer un petit peu l'astuce que l'on va utiliser. Donc, c'est de l'astuce entre guillemets de web. Je vais prendre dans l'idée Boursorama. Hop. Pour Boursorama, est-ce que vous voyez toutes et tous le logo de la société Accor ? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, parfait, je vous en remercie. Comment est-ce que je vois que je suis sur Accor ? Bien sûr, il y a son logo, il y a le nom de la valeur. Mais plus intéressant, regardons un petit peu plus dans le côté technique de la chose, regardez tout en haut de la page internet, vous avez un peu comme qui dirait la boîte postale, l'adresse de cette valeur Accor sur le site de chez Boursos. Le gotata, j'ai symbole, et regardez ce que j'ai, A et C, qui est le mnémonique de la valeur, donc un identifiant de la valeur. Ah, ça c'est intéressant. Eh bien en réalité, j'ai utilisé cette porte-là pour y mettre un code magique Wild Data pour que ce soit vraiment automatique et dynamique avec mes Market Analyseurs. On y va, comment faire ? C'est très simple. Je fais un copier-coller, comme je fais un copier-coller dans Word ou dans Excel, de l'adresse tout en haut. Je sélectionne tout, un clic droit, copier. Hop, je me dirige dans mon logiciel et en réalité, dans le logiciel, j'ai l'outil Internet qui me propose d'ouvrir une page Web que je mets à l'intérieur de mon espace de travail. Alors vous, à la maison, ça fera exactement pareil que moi, ça sera marqué navigation vers la page Web annulée, et si la chose suivante, actualiser la page. En fait, ici, il se met en mode erreur, pourquoi ? Parce qu'à là-haut, il est vide. Je n'ai pas de site Internet. Dans l'idée, je peux mettre par exemple allociné.fr, d'accord ? Je peux vraiment ouvrir une page Web de mon choix. Moi, je ne veux pas y mettre allociné, je n'envoie pas l'utilité, mais par contre, je vais y mettre l'adresse Internet de chez Boursorama que je viens en fait tout simplement de copier. Hop ! Regardez ce qui se passe. Je suis ici, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la valeur Accor. Bon. Alors, vous voyez toutes et tous la valeur Bourbon qui se trouve en bas à gauche de mon Market Analyseur. si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Donc, mon Market Analyseur, voilà, parfait. Eh bien, regardez, ce que j'aimerais, c'est en cliquant dessus que Bourbon se vienne se mettre automatiquement. Je clique dessus, j'attends que ça charge. Ah, ça ne marche pas. D'après vous, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Voilà, regardez, comme la fléchette de Philippe, il y a des autres d'ailleurs qui sont arrivés après. Regardez ici, j'ai la valeur AC qui est figée. Donc, en fait, je suis figé sur cette page web et sur la valeur Accor. Mais à la place de AC, je vais y mettre un code Magic World Data qui est pourcentage. Nemo, pourcentage. Et j'appuie sur la touche Enter du clavier. Et regardez ce qui est magique, c'est que je vais cliquer, admettons, sur Eramet et automatiquement, Boursorama prendra la valeur Eramet en dynamique. Je clique sur Areva, c'est la valeur Areva qui vient. Allez, si on faisait pareil chez Bourse Direct, hop, et bien Bourse Direct, regardez, en fait, c'est pareil. Il vous suffit d'aller regarder tout en haut. Je vais me mettre sur la valeur Accor. Ah, j'ai fait une faute. Oui, j'ai fait une faute de frappe. Et encore une fois une faute de frappe. Je vais y arriver. Hop. Regardez tout en haut de l'adresse URL. Si vous pouvez cliquer dessus ce que je viens de surligner, pareil, on retrouve AC. Voilà, parfait. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que je vais prendre toute l'adresse URL, un clic droit, copier. Je vais ouvrir une deuxième page Internet. je vais la mettre juste à côté, comme ceci. Voilà. Et à la place de vide, j'y colle mon Bourse Direct. Et à la place comme ceci, voilà. Et regardez, quand je vais cliquer sur Eramet, par exemple, j'ai bien Eramet à droite. Ah, par contre, là, j'ai Accor toujours dans Bourse Direct. Pourquoi à votre avis ? À votre avis, à votre avis, voilà. L'adresse URL tout le temps, regardez, j'ai toujours AC là. Alors oui, c'est vicieux, il faut le voir. Mais une fois qu'on l'a vu, ça, vous ne le raterez plus. À la place de AC, j'y mets mon code magique, pourcentage, Nemo, pourcentage, la touche entrée du clavier. Et regardez, alors là, la magie se met en place. Je vais cliquer sur Areva, et j'ai mes deux sites Internet qui se mettent à jour dynamiquement, sur Areva, et ce, automatiquement. Là, c'est top. Et là, vous l'aurez aussi dans la prochaine mise à jour du logiciel, c'est d'ailleurs la mise à jour que j'ai actuellement, la 4.650, qui va arriver cette semaine au compte-gouttes. Eh bien, vous aurez la possibilité maintenant de mettre ça en favori, donc comme ça, plus besoin de faire des copiés-collés toute la journée en cliquant sur le bouton Ajouter site web, par exemple, je l'appelle Bourse Direct Auto, voilà, l'autre, je vais l'appeler Bourse Rama Auto, et OK. Et comme ça, eh bien, vous aurez les liens directs sur Bourse Direct Auto, Bourse Rama Auto, ou Automoto, si vous souhaitez, en tout cas, mettre vos liens ici de site web favori dans votre logiciel Wallmaster. Autre avantage à cela, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont intéressantes, ne l'oublions pas, consensus, non, pardon, c'était société, excusez-moi, société, par exemple, tiens, Areva est le premier producteur mondial d'énergie nucléaire, le CA par activité, et là, on a tout un tas de chiffres, etc., qui est peut-être très intéressant, voilà, et donc, en prenant, je peux me dire, ce qui se passe, c'est que si l'activité de la société diffère, ou autrement, attendez, je vais prendre quelque chose de plus simple, je vais prendre, admettons, voilà, conseil, Areva, attendre un test de support, je clique dessus, voilà, tiens, ça c'est intéressant, synthèse, mouvement et niveau, allez hop, je me dis ça, je veux le garder, je veux le prendre en compte, et pourquoi pas aussi le mettre dans mon historique de la valeur, et bien, rien ne vous empêche de faire quelque chose de très très simple, de tout prendre, faire un copier-coller, en fait, tout simplement, et d'utiliser, sur votre écran graphique, l'assistant visuel des notes, je clique sur la baguette magique, je vais chercher l'assistant visuel des notes, et en fait, ce sont des notes sur la valeur, grossièrement, c'est un petit peu comme des post-it que vous metteriez, je ne sais pas moi, dans votre journal, à la page où on parle de la valeur, d'accord, là je vais faire outils, notes sur la valeur, je vais cliquer sur le petit bouton plus, pour ajouter une nouvelle note, voilà, et là, dans le blanc, je peux mettre par exemple, note du, nous sommes le 16, du 16 avril 2013, je peux mettre même la source, pourquoi pas, plus je donne d'infos, mieux c'est, source, bourseau, et là, je colle tout, je remets un petit peu à niveau, je retire les alinéas, voilà, et donc vous voyez, là je garde ma note, alors, je triche un peu, c'est-à-dire que je vais changer la date pour qu'il y ait un aspect, on va dire, pratique dans le logiciel, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça s'affiche, je vais mettre ça, par exemple, au 11 avril, je clique sur OK, et je clique sur fermer, oui, toc, comme ceci, alors, ensuite je vais regarder, là, alors, ah oui par contre, je vais juste retirer une petite chose, ou plutôt en rajouter, autant pour moi, j'ai oublié de rajouter la note sur la valeur, ça sera mieux avec, note sur la valeur, ajouter l'assistant, et valider, est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, quelque chose qui vient d'apparaître, et qui est nouveau sur votre écran graphique, oui, très très bien, là ici, j'ai un petit post-it qui apparaît sur ce chandelier en question, en mettant la souris dessus, et bien je retrouve la note, et vous voyez, comme j'ai mis l'information, note du 16, enfin ça serait note du 11, dans l'idée, source bourseau, avec la synthèse, le MACD négatif, etc, vous voyez, là c'est vraiment très 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 intéressant, et comme ça, vous gardez sur un historique, après l'historique, c'est vous qui le faites finalement, si vous gardez justement, une organisation, tous les jours, rentrez certaines notes, et pourquoi pas même mettre vos propres notes, de dire, ici, allez hop, j'achète, pourquoi j'achète ? parce que rebond sur support, marteau, haussier, en plus, on a une probabilité de hausse qui est de 2 sur 10, et comme ça, si jamais ça fonctionne, vous vous dites, ah bien ça a fonctionné, parce que j'avais ces trois conditions réunies, et inversement, ces trois conditions réunies ne sont pas bonnes, donc je vais éviter dans le futur, vous voyez, donc tout ça, c'est vraiment un aspect, vraiment très 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 utile, pour vous, dans votre prise de décision, autre type d'outil, hop, c'est, et ça, ça ne va pas oublier, c'est la barre de supervision, et on va donc finir là-dessus, la barre de supervision qui va vous donner, en fait, pareil, des indications supplémentaires, pourquoi des indications supplémentaires ? parce que là, bien sûr, c'est global et général, dans le sens où on va regarder, juste, un marché, ce qui est déjà bien, un marché, une valeur spécifique, mais n'oublions pas, une chose, nous sommes tenus par les indices internationaux, le CAC 40, le Dow Jones, le S&P, et même aussi, regardez, l'euro dollar, à ne pas oublier, l'or, le Gold War Spot, qu'on appelle aussi en anglais, tout ça, c'est, il faut le regarder, pour ça, vous avez plusieurs possibilités, la possibilité, un petit peu, où on en met à droite, à gauche, un petit peu partout, c'est, un écran graphique, pour chacune de ces valeurs, vous pouvez le faire, et bien, quand vous avez plusieurs écrans, mais si vous n'avez qu'un seul écran, ou un ordinateur portable, vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de place, et bien moi, je vous propose d'utiliser l'outil, barre de supervision, en cliquant, dans l'onglet, outils, est-ce que vous voyez toutes et tous, le bouton barre de supervision, tout en haut, s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer dessus, voilà, parfait, je clique dessus, et là, bon, j'ai les possibilités ergonomiques, de le mettre, ou en haut de ma fenêtre, ou en bas, ou en flottant, ou à gauche, ou à droite, moi je vais le mettre tout en haut, je clique dessus, voilà, alors moi, je l'ai déjà, entre guillemets, un petit peu préparé, alors je vais juste rajouter, hop, juste deux petites choses, le world market, voilà, et les notes sur les valeurs, et aussi un petit dernier, qui va arriver cette semaine, à la maison, les espaces favoris, alors regardez ce qui se passe, voilà, c'est à dire que là, je suis sur Areva, mais, regardez dans mon graph analyseur, alors pour ça aussi, il y a un code couleur, le code couleur, je vous l'explique tout de suite, pour que ce soit clair, les graph analyseurs, parce qu'on les appelle des graph analyseurs, ceux qui sont jaunes, ce sont des graph analyseurs, qui sont dits globaux, au monde de la bourse, d'accord, on regarde ça à l'échelle mondiale, ou à l'échelle d'un marché entier, ou autrement, on a aussi le code couleur, qui est bleu, le bleu, ça veut dire qu'on est vraiment attaché, à une seule et une seule valeur, d'accord, donc maintenant, vous comprenez ça, vous allez voir, ça va être très très simple, là j'ai le palmarès du CAC 40, déjà il me donne l'évolution depuis la veille, des meilleures valeurs du CAC, les 5 meilleures, d'accord, les premiers de la classe quoi, hop, à côté, palmarès du CAC, on voit les 5 dernières de la classe, les 5 plus mauvaises, tout ça par rapport à la variation, à côté, j'ai statistiques économiques, ça veut dire quoi, ça veut dire que dès que je clique sur une valeur, donc là, je crois que j'ai regardé déjà tout à l'heure, j'en avais pas, peut-être qu'on en a, non, là j'en ai pas encore, mais dès qu'un nouveau communiqué est donné, et bien il sera automatiquement mis ici, dans votre graphe analyseur, à côté la messagerie, mon Wild Data, si par exemple, le support technique Wild Data, ou autrement, votre chargée clientèle, vous envoie un message, un petit mail, hop, et bien vous aurez ici, une petite boule, un peu comme sur votre smartphone, avec une petite boule, avec un 1 ou un 2, en vous disant, un message en attente, deux messages en attente, ou si vous avez une question à poser, à l'un de nos départements de la société Wild Data, technique, commercial, analyse technique, base de données, on clique sur écrire à Wild Data, et comme ça, vous avez juste à taper une mail, on clique sur envoyer, terminer, c'est fait. A côté, vous avez un graphique des cours, le graphique des cours, qui vous donne, par exemple ici, dans l'idée, l'analyse de la valeur, mais en intraday, dans la journée, dans une unité de temps, qui est vraiment court terme, par exemple ici, nous sommes en 5 minutes, donc vous voyez, c'est vraiment très très court terme, je peux aussi modifier l'allure, là je suis en mode surface, donc ça vous donne des petits pics, mais est-ce que vous voyez, ça c'est pareil, je trouve ça vraiment formidable, vous avez un petit bouton, qui ressemble à des chandeliers, tout en haut du mot ERA, voilà, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, parfait, et bien en cliquant dessus, ça change l'allure, de ma petite courbe, qui se trouve dans mon graph analyseur, là je suis en chandelier, je clique là, je suis en barre de charge, je clique ici, je regarde les volumes de la valeur, et je reclique, je suis en courbe, pareil, pour le côté un petit peu, personnalisation, un petit peu le côté Valérie d'amido, si je puis dire, le côté déco, et bien je peux changer la couleur, si je le souhaite, hop, comme ça pour le mettre en jaune, voilà, ça c'est pareil, ça paraît bête comme ça, mais je vous garantis, pour le côté visuel, pour aller très très vite à l'œil, c'est bien de l'optimiser, d'accord, et comme je vous le disais, ne pas oublier de regarder ce qui se passe dans le monde entier, pour ça vous avez un graph analyseur, que je trouve vraiment formidable, c'est le World Market, qui vous donne l'évolution des marchés mondiaux, le CAC 40, le DAX, le Dow, le S&P, l'euro dollar, autre chose aussi, ce qui est vraiment très très bien, là on se dit, oh là là, dis donc, mince, le CAC 40 est à la baisse, là j'aimerais vite 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 aller voir le CAC 40, je vais partout, je me dis, ah, j'ai pas le CAC 40 dans ma liste à gauche, mince, c'est dommage, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous cliquez directement sur CAC 40 ici, et comme ça il vous donne l'écran graphique sur le CAC 40, automatiquement, pareil, ce sont des liens rapides, mais plus on est rapide, plus on va vite à l'information, d'accord ? Ensuite j'ai rajouté le graph analyseur dernière note, je me balade un petit peu sur mes valeurs, tiens Michelin, j'ai pas de note, et je me dis, tiens, ah, ah dis donc, à Réva j'avais mis une note, ah oui, c'est vrai que, Boursot me disait qu'il y avait le MACD qui était négatif, mais il se situe au dessus de sa ligne, voilà, là, très simplement aussi, pareil, vous avez la vue sur les notes que vous mettez sur vos valeurs préférées, ça c'est top. Autre chose, et ça vous l'aurez cette semaine, ou la semaine prochaine, par rapport à cette nouvelle version, qui est la 4.650, c'est un nouveau graph analyseur qui s'appelle mes espaces de travail favoris, si vous avez l'habitude de travailler sur 3 ou 4 espaces, donc, en vous balançant de l'espace 1 à l'espace 2 à l'espace 3, eh bien, rien ne vous empêche de mettre votre propre espace en mode favori, regardez, souvenez-vous, on a créé un espace de travail qui s'appelle méthode personnelle recherche des retournements, souvenez-vous, il est marqué tout en bas à gauche, si vous pouvez recliquer dessus, s'il vous plaît, en bas à gauche, voilà, parfait, je vous en remercie, et bien regardez, je souhaite mettre cet espace en lien direct, tout en haut de ma barre de supervision, il me suffit de cliquer sur la petite étoile jaune, tout en haut à droite de mon graph analyseur, mes espaces de travail favoris, est-ce que vous voyez la petite étoile jaune, si vous pouvez cliquer dessus, pareil, s'il vous plaît, voilà, parfait, je vous en remercie, et regardez ce qui va se passer, je vais cliquer dessus, toc, et j'ai mon base, qui s'appelle méthode personnelle recherche des retournements, alors ça veut dire quoi, ça veut dire que, ben voilà, je viens d'acheter l'ATXpert divergence pro, je clique dessus, ah, top dis donc, j'ai divergence pro qui s'ouvre automatiquement, bon très bien, je veux très très vite aller voir mon espace personnel, je clique sur espace personnel, et là j'ai mon espace personnel qui s'ouvre, avec ma recherche des retournements, d'accord, ça veut dire quoi, ça veut dire que là, vous avez un outil qui est vraiment génial, et je ne vous dis pas parce que je suis au support technique, ou à la table, parce que je le pense vraiment, en ayant étudié vraiment tous les logiciels, d'aide à la décision du monde entier, celui-ci est vraiment top, dans le sens où vous avez tout à portée de clic, c'est à vous justement de créer, c'est un peu comme un Lego, vous avez la planche, à vous de concevoir votre maison, au départ, si vous avez une méthode de travail, bien sûr, si vous n'avez pas de méthode de travail, vous avez toujours les méthodes prêtes à l'emploi, de trading professionnel, qui sont les AT experts, pour vous aider, pour vous mettre vraiment le pied à l'étrier, et pied à l'étrier, et encore, c'est un petit mot, parce qu'il vous aide fortement à réussir sur les marchés, là en tout cas, vous avez la possibilité de créer un espace de travail qui vous est personnel, optimisé au mieux, par rapport à votre période de temps, votre type de marché, que ce soit Euronext, Forex, Varan, Sikav, FCP, bref, vous avez la possibilité de tout faire, mais surtout, de combattre le marché, c'est ça, surtout, ce qui va nous être très utile, aujourd'hui. Voilà, donc, nous avons fait, ici, le tour, sur ce que peuvent être des outils, simples et efficaces, pour réussir en bourse, avec l'aide de votre logiciel, Wallmaster XE, à l'installation, sans être expert, mais simplement, avec les outils présents, par défaut, dans votre logiciel, vous voyez que là, en simple clic de souris, on a pu monter notre espace de travail, avec des liens directs, sur nos pages web, un market analyzer, qui nous donne vraiment des informations, très intéressantes, des informations, multi-periodes, et en plus, scan et filtre, sur une probabilité de retournement, avec des assistants visuels, sur les écrans graphiques, une barre de supervision, je vous invite vraiment à l'utiliser, c'est vraiment top, cette barre est vraiment très très bien, ça vous donne des informations, directes à l'oeil, on n'a pas besoin d'aller chercher l'info, à droite, à gauche, pour ça, c'est vraiment très très bien, on va à l'essentiel, avec des graphes analyzers, que vous pouvez mettre, et pareil, il y en a vraiment, partout, 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 des informations, après c'est à vous de bien les calibrer, et ça c'est par rapport, à votre vision du marché, voilà, en tout cas, je vous remercie, vivement de votre attention, de votre fidélité, à nos webinaires, nous vous souhaitons une bonne soirée, de bons trades, une bonne fin de semaine, et à bientôt, pour une prochaine formation, au centre WallTrade, ou un prochain webinaire, qui sera présenté, par nos soins, WallData, merci, à bientôt, bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,